Allez c'est parti, on part sur un sujet compliqué, qu'on va rendre très très simple à comprendre, la neuroplasticité. Donc tu peux imaginer que ton cerveau c'est comme une ville, et il y a plein de routes, il y a plein de chemins, et toutes ces routes et ces chemins en fait c'est les neurones, c'est ces petites cellules nerveuses qui vont d'un point d'une idée à une autre idée, d'un concept à un autre concept. Donc quand tu apprends quelque chose, quand tu penses à quelque chose, quand tu fais quelque chose, tout ça, ça fait des connexions, ça fait des ponts, ça fait des routes, ça construit quelque chose, et plus tu apprends, plus tu penses, et plus tu fais les mêmes choses, et plus ça solidifie ces ponts et ces routes. Et donc ce qui est vraiment incroyable, c'est que le cerveau est constamment en train de créer et réparer ces routes et ces ponts selon comment ils sont utilisés. Donc plus tu as les mêmes idées, que tu apprends les mêmes choses, que tu revois, que tu répètes, voilà qu'il y a un matraquage, plus ça va solidifier les associations d'idées, ces ponts et ces routes. Et si tu perds cette habitude, s'il y a moins de répétition, les neurones, les routes vont s'effriter, vont s'abîmer, et il va en profiter de son énergie pour créer d'autres chemins. Et donc c'est là qu'on parle de neuroplasticité, c'est cette capacité du cerveau à s'adapter à ce qu'on lui propose en fait. Donc c'est ça le super pouvoir du cerveau, c'est qu'il s'adapte à nos besoins, ce qui peut être un super outil pour changer ton quotidien. Tu vas voir, ça paraît peut-être un petit peu compliqué, mais c'est hyper simple en fait. Donc par exemple, quand t'apprends du piano, ton cerveau au départ il a du mal à faire ses premières connexions, à construire un pont, ça prend du temps, ça prend des efforts. Mais après plus tu vas faire du piano, et plus le cerveau il va plus qu'avoir qu'à renforcer en fait le chemin, le pont. Donc ça va créer des connexions beaucoup plus rapides et fiables et puissantes. Et c'est pour ça qu'on dit d'eux, quand on veut apprendre quelque chose, quand on veut que quelque chose soit fait, il faut pratiquer, pratiquer, répétition, répétition. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Et c'est comme ça tout au long de sa vie, et on sait que plus on est jeune, et plus cette neuroplasticité est vivante et efficace, et plus on vieillit. Et ça fonctionne encore, c'est pour ça qu'on peut toujours apprendre quand on est plus vieux, mais c'est un peu moins efficace avec le temps. Il a plein de ponts, il a son chantier, le chantier, la ville cérébrale d'une personne de 60 ans. Forcément elle a plein de chantiers qui ont été abandonnés, plein de nouveaux chantiers. Elle a, enfin voilà, elle est, donc forcément ça demande beaucoup plus d'énergie au cerveau pour réarranger tout ça. Donc ton cerveau, c'est un super héros capable de tout changer, il a le pouvoir d'améliorer et de renforcer toutes les capacités. Donc chaque fois que tu choisis de faire quelque chose de nouveau, ton cerveau devient plus puissant, si on peut dire. Il améliore ses aptitudes. Donc avec la neuroplasticité, tu peux changer ton quotidien. Tu construis ta petite ville, petit à petit, de la manière que tu veux. Enfin tu as le pouvoir de choisir comment tu construis cette petite ville. Quand tu fais régulièrement les bonnes activités, en tout cas les activités que tu veux, que tu choisis d'améliorer. Ou les bonnes habitudes que tu veux, que tu décides d'avoir. Donc ça veut dire qu'au départ, oui c'est un petit peu dur comme commencer à faire du piano. Il faut vraiment créer le chemin, passer la débroussailleuse. Enfin là, il faut partir de zéro. Mais une fois que tout ça c'est fait, le plus gros est fait. Et après il n'y a plus qu'à pratiquer, 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 donc refaire. Et donc au bout d'un moment ça devient tout naturel. Et ce qui est impressionnant c'est que même si à un moment tu as des mauvaises habitudes, en tout cas que tu considères mauvaises, que tu as envie de changer, comme passer trop de temps sur les réseaux, à scroller, tu peux toujours changer. C'est vraiment pas une fatalité. Ton cerveau est fait pour changer. C'est vraiment le côté magique de cette histoire. C'est de savoir déjà que c'est possible de modifier ses connexions. Voilà, c'est pas parce que... Donc la personne qui dit, oh mais moi je suis flémarde, moi je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, c'est pas vraiment... Enfin, il y a des exceptions évidemment, mais il y a une partie qui peut être probablement modifiée, modifiable, en théorie. Donc comment fonctionne la magie des neurones ? Dans ton cerveau il y a des milliards de cellules qu'on appelle les neurones. Et ce sont elles qui t'aident à penser, à bouger, à apprendre. Et t'imagines que ces neurones c'est comme des petites voitures qui transportent des messages dans les villes de ton cerveau. Et chaque fois que tu apprends quelque chose, ces petites voitures construisent le chemin. Ou en tout cas, elles participent à construire le chemin. Pour que les informations soient transportées encore plus facilement la prochaine fois. Par exemple, quand tu apprends à nager la première fois, c'est difficile. Ton cerveau doit se concentrer très fort. Mais après avoir nagé plusieurs fois, ton cerveau a renforcé ses connexions entre les neurones. Et t'as l'impression que nager, ça devient une seconde nature. Donc c'est comme ça qu'on devient meilleur dans une activité. T'as juste à choisir quelle activité. Et répéter, et répéter, et y aller. Même si c'est difficile, il faut croire à la puissance de son cerveau qui va rendre les choses au bout d'un moment beaucoup plus facile. Pour certains qui connaissent, il y a une théorie comme quoi il faut au moins 21 jours pour qu'une routine soit intégrée par le cerveau. Et donc justement c'est à ce niveau-là, au niveau des connexions, que ça se solidifie au bout de 21 jours. A priori. Et on va parler des erreurs qui sont finalement des bonnes choses en fait au niveau de la construction de cette petite ville cérébrale. Se tromper, c'est utile pour le cerveau. Ton cerveau, lui, quand il y a une erreur, il se dit juste « Ok, c'était une erreur. Comment je vais pouvoir faire mieux la prochaine fois ? » Et donc grâce à la neuroplasticité, chaque erreur, ça devient une occasion d'apprendre. Parce que lui, le cerveau, il n'a pas ces émotions qui fait que quand on a une erreur, parfois on a cette réaction émotionnelle. Là, on parle juste de la partie cerveau-neurone. Donc on prend l'exemple d'un footballeur qui rate son tir au but. Au lieu de se décourager, il essaie de comprendre pourquoi il a raté. Et son cerveau renforce les connexions nécessaires pour que son prochain tir soit meilleur. Et je pense que c'est ça, en fait, on le fait inconsciemment. Le cerveau, il va essayer de recalibrer le prochain tir si les émotions ne se mettent pas au milieu de tout ça. Et c'est pour ça qu'avant de faire un tir au but, par exemple, il faut vider un peu son esprit. Il faut laisser faire le cerveau plutôt que d'avoir les émotions qui viennent interférer. Et pareil pour quand on apprend une chanson ou une danse. Plus on va y penser consciemment et plus ça va nous faire capoter, en fait. Alors que si on laisse parler le corps et le cerveau, on laisse faire, et bien d'un seul coup, le cerveau inconsciemment, il va se souvenir, en fait. Il va juste reprendre tranquillement les petits chemins des neurones et les paroles vont venir d'un coup et les mouvements de la danse vont venir tout seuls. Et donc, il faudrait, si possible, ne pas avoir peur de faire des erreurs. Elles sont là et elles transforment, améliorent cette machine qui est notre cerveau. Donc, comment on peut utiliser la neuroplasticité pour changer son quotidien ? En vrai, t'as que à te poser la question qu'est-ce que tu voudrais le matin ? Qu'est-ce qui ferait de cette journée une journée meilleure ? Qu'est-ce qui pourrait améliorer cette journée ? Qu'est-ce que tu as envie de faire de cette journée ? Être consciente de qu'est-ce que tu demandes à ton cerveau ? Sur quoi tu veux que ton cerveau se concentre ? Et donc, ça se fait en changeant ses habitudes, consciemment au départ, mais tout doucement. Des petits changements, petit à petit, pour introduire ses nouvelles connexions parce que ça lui prend du temps de créer ses nouvelles routes. Si on y va trop fort, il va y avoir des systèmes d'alarme qui vont se mettre en place. Il va remarquer tout de suite que c'est pas comme d'habitude. Il y a un hack qui se passe là. Et puis, ça demande aussi beaucoup trop d'énergie. Et donc, ça peut mettre le système à plat. Et donc, c'est là aussi où on a le burn-out, par exemple. Trop de nouvelles choses d'un coup, trop de nouvelles informations d'un coup. Et le cerveau, il pète un câble. Et donc, chaque petite chose qu'on a envie d'apporter à notre vie, on fait au début un petit effort. Et puis, un jour, on se rend compte qu'on s'est joué du piano. Pareil pour les devoirs, par exemple. Ou les choses qu'il faut faire, même si on n'a pas envie de les faire, c'est une question plutôt de... Ça peut être une question juste de discipline. Donc, on commence à travailler pendant 10 minutes. On se dit... On commence ! À cette heure-là, à chaque fois, j'y vais au moins pour 10 minutes, sans distraction. Et petit à petit, le cerveau va s'adapter. Et ça va être plus facile d'aller au-delà de ces 10 minutes. Mais il faut rester patient. Quand on parle de changer ses habitudes, ça peut prendre très longtemps. On n'apprend pas le piano en une semaine. Donc, patience et répétition, c'est vraiment les meilleurs amis du cerveau. Et c'est pour ça qu'à l'école, par exemple, on nous rabâchait tout le temps les mêmes choses. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes cerveaux, déjà. Donc, il y en a, ils font des connexions neuronales très rapidement. Et puis, d'autres, un peu moins rapidement. Et puis, parce qu'ils ont d'autres connexions qui entravent un peu, qui sont sur la route et qui les empêchent de faire un chemin direct. Voilà, il y a plein de facteurs, plein de raisons. Ou peut-être qu'ils n'ont pas entendu toutes les informations. Vraiment, chaque bile cérébrale est tellement différente. Il faut aussi être tolérant, du coup. De savoir ça, que chaque personne a des connexions neuronales différentes, ça permet d'être plus tolérant. Le fait de savoir que chacun a son système qui peut être plus ou moins long, pour une même information, pour une même pratique, pour instaurer une même routine. Chacun aura son système. Donc, on ne juge pas. C'est possible d'essayer, dans tous les cas. Et après, chacun a ses facilités selon les cerveaux. Donc, c'est vraiment les petites actions qui changent tout. Bon, là, je peux te donner des exemples de petites actions pour construire de nouvelles habitudes positives. Tu peux lire 10 minutes chaque jour. Ça aide le cerveau à mieux se concentrer, et puis il apprend à chaque fois de nouvelles choses. Tu peux apprendre un nouveau mot par jour. Ça peut être un mot dans une autre langue, par exemple. Tu peux faire de l'exercice. Bouger, ça aide ton corps à rester en forme, et être plus actif et plus efficace à l'intérieur. Il faut prendre des pauses aussi. Slow down. Même le cerveau a besoin de se reposer. D'où le besoin de méditation, parfois, ou juste de faire une activité qui ne demande pas d'effort cérébral. C'est même apparemment à ce moment-là que le cerveau peut faire de meilleures connexions. C'est quand il est fait inconsciemment, en fait. Quand il n'y a pas d'effort total de fait. C'est-à-dire qu'il y avait une étude de fait sur la créativité. Et c'est, par exemple, en faisant du repassage que les gens étaient le plus créatifs. Ou en prenant une douche, par exemple. Donc le corps, il est en pilote automatique. Et pendant ce temps-là, du coup, le cerveau, il vagabonde. Il fait des connexions de lui-même. Et ça crée des idées. Et puis, une autre petite chose, une autre petite action que tu peux faire, c'est de changer une petite habitude par-ci, par-là, de temps en temps. Pour qu'à la fin, ce soit un gros changement qui s'est opéré. Par exemple, pour apprendre une nouvelle langue, d'apprendre un mot par jour. Et puis, à la fin du mois, finalement, tu as appris plein de mots. Donc, ça fait un gros changement qui fait que tu peux, le mois d'après, peut-être, commencer plutôt avec des phrases au lieu que juste des mots. Et puis, dans deux mois ou trois mois, tu... Enfin, etc. Après, c'est exponentiel. Donc, ton cerveau, c'est ton compagnon pour améliorer ta vie. Il est toujours prêt à t'aider, lui. Lui, il est là. Il est là. Il est toujours là. Il est là. Il est toujours prêt à apprendre. Et il est en plein travaux, tout le temps. Alors, même si les changements, ils semblent difficiles parfois, souviens-toi que chaque petit effort compte. Donc, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? Quel petit changement tu vas pouvoir mettre en place pour apporter ta pierre à ton édifice ? Abonne-toi pour plus de contenu de ce genre. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada